Revenons maintenant sur certains mots du discours de victoire de Barack Obama à Chicago il y a 4 ans. Je suis avec Karen Traver d'ABC News qui a suivi la campagne du président. Bonjour Karen, merci de nous rejoindre. Karen, cette nuit-là, Obama a dit « Grâce à ce que nous avons accompli, grâce à cette élection, à ce moment historique, le changement est venu en Amérique ». Rhetorique excellente, mais quel est le principal changement qu'il a apporté à sa présidence ? Le président dit qu'il a apporté une nouvelle ère de transparence. Beaucoup de ses détracteurs diront que non. La Maison-Blanche dira aussi que certaines des mesures mises tout de suite en place, les promesses pendant la campagne électorale font partie de ce message de changement. Toujours dans la campagne, dans ses discours, il parlera des efforts accomplis sur les droits des homosexuels. C'est l'un des gros points qui fait la différence avec les précédents présidents. Bien sûr, la loi sur le système de santé, c'est l'un des autres gros dossiers mis en avant par le président. Il a aussi regardé dans les yeux les Américains en leur disant « Je vous écoute ». Dans quelle mesure a-t-il été un président à l'écoute ? Dans l'arène politique du Congrès ? Dans son parti ? Et bien sûr, face à ses adversaires ? Et aussi ses électeurs. C'est quelque chose que le président Obama a dit et que peut-être il n'a pas fait aussi bien qu'il aurait dû ces quatre dernières années. Une question est souvent posée au président. Quel est votre plus grand regret ? Elle répond « Le manque de communication, l'incapacité à communiquer sur sa politique, à communiquer sur ses actions ». Et ça rejoint votre question. Écouter, mais aussi s'engager vis-à-vis des électeurs et naturellement vis-à-vis du Capitole. Karen, un mot sur sa politique économique. Il a eu un coup de pouce en septembre avec les bons chiffres du chômage. Une piqûre de vitamines en somme. Est-ce le signe que sa politique économique a commencé à fonctionner ? Il y a de cela. Mais on dit aussi que l'économie a connu une amélioration naturelle les deux dernières années, que les choses se sont améliorées, les entreprises sont plus disposées à embaucher des gens, à investir, alors qu'avant, ils étaient plus prudents sur la réserve à cause des tendances générales de l'économie. Maintenant, le président dira « Regardez, nous avons un taux de chômage plus bas que quand j'ai pris mes fonctions, mais ce n'est pas encore suffisant ». Et la raison, c'est qu'on n'a pas adopté le plan de travail que je souhaitais. Il dit qu'il a proposé un agenda et qu'il n'a tout simplement pas pu avoir le feu vert du Capitole. Karen, il y a quatre ans, un jeune afro-américain inexpérimenté se présentait devant les Américains comme leur 44e président. Il était un symbole d'espoir. Est-ce qu'il a confirmé ? Eh bien, nous aurons la réponse la nuit de l'élection. Les électeurs doivent décider si oui ou non ça a fonctionné, mais c'est l'un des plus grands défis du président dans cette compagnie électorale. Son discours à la convention de Charlotte, il y a quelques semaines, ne parlait que d'optimisme pour l'avenir. Il fallait qu'il parle de la façon dont les choses vont s'améliorer. Parce que, franchement, les gens ont été traumatisés par ce qui s'est passé ces quatre dernières années. Ils ont eu le sentiment que le président était arrivé avec tant de promesses, tant d'espoir, qu'il avait vraiment un agenda. Et à la fin, il s'est trouvé avec plus de difficultés qu'il pensait. Caren, merci beaucoup pour rejoindre nous. Merci.